Alors, mesdames et messieurs, bienvenue dans la maison de Rousseau et de la littérature. Pour les visiteurs mexicains qui sont là aujourd'hui, c'est donc la maison où est né Jean-Jacques Rousseau. Et nous avons ici, à cet étage, habituellement, un musée dédié à la vie et à l'œuvre de Rousseau. Donc vous êtes les bienvenus si vous voulez venir à votre occasion visiter le musée de Rousseau. Bonjour. Nous avons donc l'honneur d'accueillir ce soir trois grands auteurs mexicains invités d'honneur au Salon du Livre et de la presse, à savoir Margot Glantz, Alvaro Rébé et Alberto Ruiz Sanchez, pardonnez ma prononciation pour nos respectifs. Monsieur Philippe Olléa-Prune, commissaire du stand du Mexique au Salon du Livre et également auteur de livres, l'anthologie « Ombre de la mémoire » et son temps de littérature mexicaine. Monsieur Olléa-Prune est également le directeur de la Casa Refugio, une maison de présidence d'écrivains et d'agérations littéraires au cœur de Mexico. Et il nous fait donc le plaisir de modérer cette soirée qui se déroulera entre lecture en français et en espagnol et une discussion autour de la réalité et la fiction dans la littérature mexicaine. Avant de lui céder la parole, j'attire juste votre attention sur notre prochain événement qui sera le 11 mai, l'ordre de la nuit des musées, où nous aurons trois auteurs, en fait, toute la nuit, à savoir Lamia Dornère, Philippe Gindre et Christian Préjean, donc le 11 mai au soir, pour ceux d'entre nous qui sont encore à Genève à ce moment-là. Et donc je laisse la parole à monsieur. Merci Aurélia, bonsoir à tous. Effectivement, une délégation mexicaine est arrivée à Genève, invitée d'honneur du Salon du Livre et de la Presse, et à cette occasion, on a eu envie de sortir un peu des murs du Salon et de venir voir la ville de Genève et de permettre à des auteurs mexicains contemporains, narrateurs tous les trois, de venir lire. On a choisi de leur demander une lecture en français et en espagnol, pas nécessairement des mêmes textes, mais nous avons bien sûr demandé à nos francophones les plus distingués, à savoir Margot Glantz, qui est à ma droite, Avao, il est ici, et Alberto Ruiz Sanchez, là-bas. Margot a choisi un fragment qui, justement, faisait partie de l'anthologie 100 ans de littérature mexicaine. Alvaro, tu vas lire, toi, un essai qui est sorti sous le titre de L'Otre Moitié. L'Otre Moitié, c'est ça. Et Alberto a gardé secret pour un nom. C'est vrai que tous les trois écrivent des textes narratifs très distincts dans leur approche littéraire, dans les textes eux-mêmes, et il nous a paru intéressant, justement, d'avoir des plumes très différentes et de nature distincte qui puissent vous donner un écho, vous donner envie de venir nous voir aussi sur le stand du Mexique au salon du livre. J'ai demandé à Alvaro d'ouvrir le bal, que tu sois le premier à effectivement donner lecture de ton texte, à la fois en espagnol d'abord. En espagnol d'abord, oui. C'est que je vais lire, pour commencer, ce n'est pas un essai, j'ai décidé de lire, c'est une toute petite nouvelle, ou presque nouvelle, et ensuite, je lirai une bonne partie d'un essai qui a été traduit en français. Donc, je vais commencer pour ceux d'entre vous qui ne comprennent pas l'espagnol. Je pense que de toute façon, ça vaut la peine d'entendre comment ça sonne, parce que nous, on est tous des projetteurs, et on est tous fiers, c'est vrai qu'on est très différents, comme l'a dit Philippe, mais on est tous quand même des gens qui soignent ce que nous faisons à Amprose, donc ça doit sonner d'une façon agréable, même si vous ne comprenez pas. Je vais pas en tout cas, si je me veux, je me suis aussi. Donc, je repars le français. « Le último sueño de Simón. Le pareció al principio que tout era de un color indistinto et uniforme, une sorte de gris deslavade que borraba les contours de les choses. Poco à poco discernir les subtils différences de tonalité que se iban precisando. de pronto el gris se adensó, se oscureció hasta volverse negro y definido como una sombra que lo perseguía en el pórtico de un palacio al amanecer. Luego se adelgazó y resplandeció hasta alcanzar una blancura translúcida en el fondo de unos ojos que lo miraban con aterradora indulgencia. Eran hechos que había vivido treinta años atrás. De alguna manera se repetían idénticos, aunque descoloridos y en desorden. Mientras volvía a presenciarlos caóticamente, Simón advirtió que se veía desde afuera, como a otra persona. No habitaba en su cuerpo cuando siguió al maestro después de la captura, ni gobernaba la voz que dijo por su boca tres veces que no conocía al prisionero. Sin embargo, era él, Simón el Galileo, quien ejecutaba de nuevo los actos que veía. Ahora que el sol asomaba implacable como en ese lejano día de Pascua, el gallo volvió a cantar. Se le ocurrió que acaso había llegado el momento. Pensó que quizá su espíritu, liberado ya de la carne, recordaba la existencia en este mundo por última vez. Pero el Señor tardaba en acudir a su encuentro y el tiempo se detenía en la espera como un presagio de la eternidad. Tuvo la sensación pasajera de que la sangre le hervía en la cabeza, pero una nueva visión lo distrajo de sus vísceras. Estaba en las afueras de Jerusalén, sentado a la mesa con todos los demás. El maestro acababa de lavarles los pies y repartía el pan ácimo. Inesperadamente anunció que uno de sus discípulos iba a traicionarlo. Simón vio otra vez con desprecio y con ira los ojos evasivos de Judas Iscariote y otra vez juró con ostentosa vanidad que se dejaría matar antes de cometer semejante infamia. Ahora le atribulaba a la sospecha de que él era el peor de los dos. Judas, por lo menos, había obrado sin disimulo. No había intentado desmentir el anuncio del maestro y lo había besado a la vista de todos. Mientras veía de nuevo el cadáver del traidor pendiente de un árbol en el crepúsculo que estiraba las sombras, Simón pensó que él no había tenido ni siquiera el valor de ser un perfecto cobarde. Volvió a desviar la mirada cuando una mujer en el atro de la residencia de Caifás le preguntó si conocía al acusado. Volvió a esconder la cara entre sus ropas a la segunda pregunta. Volvió a huir a la calle después de la tercera. Entonces lloró como en aquella ocasión al comprobar que él, Cefas, la roca en la que debía erigirse el futuro, se había desmoronado. En busca de consuelo quiso verse llegar otra vez al sepulcro y encontrar antes que nadie la mortaja vacía. Quiso ser otra vez el primero en percibir al hijo del hombre redivivo y radiante en una playa que mojaba sus arenas en el mar de Galilea. Pero no logró suscitar las visiones que anhelaba. Esos privilegios ahora ya no le parecían señales inequívocas de que el señor lo había perdonado. Porque el tiempo se detenía, daba marcha atrás, avanzaba caprichosamente y nadie venía a rescatar a Simón de ese torbellino gris que se empozaba en una negrura infinita y se elevaba hasta una blancura ilimitada. Presa del vértigo escuchó una voz que le dijo como había dicho el maestro el día en que sus caminos se juntaron serás pescador de almas. Pensó sin jactancia que había hecho cuando estaba en sus manos para acatar ese designio. Después de Jerusalén había atendido sus redes en Cesárea, en Antioquía, en Corinto, se había aventurado incluso hasta la nueva Babilonia persiguiendo entre los romanos a los cardúmenes del señor. Pero Simón era también un pez como todos y ahora hacía falta un pescador más grande que pudiera rescatarla. La voz ubicua del maestro volvió a resonar. Tuyas, decía otra vez, serán las llaves del reino de los cielos. Simón no era versado en la ley antigua, pero al oír de nuevo esa frase pensó en la historia de Moisés que había escuchado de niño en el templo. Se figuró que él también vería el paraíso que prometía. Temió, perdón, se figuró que él tampoco vería el paraíso que prometía. Temió que su destino fuera a abrir eternamente para otros las puertas de la mansión celeste mientras él eternamente permanecía afuera. No había, a fin de cuentas, penitencia demasiado rigurosa para sus tres traiciones. Una reflexionó con arrepentimiento por cada persona insondable del creador. La sangre hirvió otra vez en sus sienes y esa molestia le devolvió la sensación general de su cuerpo. Un hormigueo recorría sus miembros, un dolor intenso punzaba en los empeines de sus pies y en las articulaciones de sus muñecas. Sintió que estaba envirgiendo a la conciencia. Entonces recordó, los romanos la habían crucificado como al maestro, pero la verdadera cruz, la que expiaba los pecados de todos los hombres estaba erguida hacia el firmamento. La suya, vuelta de cabeza, apuntaba en cambio al suelo. Simón comprendió que no podía ser de otra manera. Correspondía a los bienaventurados seguir al hijo del hombre hasta la morada del padre. Él estaba condenado a ser la piedra en que se apoyarían los demás para emprender el ascenso. Su lugar se hallaba entre el cielo y la tierra. Era el puente, no la orilla. Era el camino, no la meta. Tendría que esperar hasta el fin de los siglos cuando todas las almas de todas las épocas fueran juzgadas. Sólo entonces, cerrada para siempre la entrada que custodiaba, podría reunirse con el Señor. Resignado esa suerte que había merecido con creces, se dispuso a entregar humildemente el espíritu. Cuando sintió, sin embargo, que estaba a punto de apagarse, su amor por las criaturas lo hizo vacilar. Quería contentar una vez más con la mirada de la carne el mundo que tendría que vigilar hasta el final con todo el alma. No pedía otra compensación a cambio de la penosa eternidad que lo guardaba. Con esfuerzo que ya era sobrehumano, abrió los ojos. Deseaba ver su propio cuerpo sujeto por clavos y sogas a la cruz invertida. Deseaba ver la bóveda celeste más allá de sus pies que sabían sangrentados. Deseaba ver, volviendo la cabeza hacia su diestra, la roja arcilla de la colina vaticana en donde se le otorgaba la muerte que era también la vida verdadera. Ninguno de sus tres deseos finales le fue concedido. Lo único que vio Simón Pedro en los instantes posteros del suplicio fue una sustancia indistinta de un color uniforme, un amargo de niebla apenas gris que anuló para siempre los contornos de las cosas. Je passe donc au français et cette fois-ci c'est un essai enfin c'est le début en tout cas d'un essai que je vais vous lire et je l'ai choisi parce que je viens de visiter cet après-midi le tombeau de Broges qui comme vous le savez se trouve ici au cimetière à Genève et je suis un borgesien avoué et donc c'est un peu comme un hommage à mon maître de Broges enfin je dis mon maître il ne m'a pas connu mais il ne sait pas qu'il n'a pas su que j'étais son élève mais j'aimerais beaucoup que tout ce que j'écris soit considéré comme un hommage à Broges y compris cette essaye qui s'appelle Nostalgie de Broges Certains souvenirs me consolent de l'idée que j'ai déjà quarante et quelques années maintenant j'ai presque soixante c'est pire les plus universels ou les moins solipsistes correspond au jour lointain de 1966 où le premier satellite artificiel destiné au commerce de l'information relia les téléspectateurs de toute la planète dans une émission interminable au cours de laquelle parmi les nombreux signaux que chaque pays transmettait aux autres afin d'apporter sa note par une caractéristique à ce concert sans fil de nation nous les adolescents du monde entier puent nous voir et entendre au même moment comme si nous nous trouvions ensemble dans un fauteuil gigantesque les Beatles chantaient « All you need is love » cette transmission inaugurale en direct fut la première expérience eukoménique que l'humanité subit simultanément et de façon vérifiable moi j'étais là ou plutôt j'y étais alors je conserve encore ma dévotion panthéiste pour l'oiseau matinal qui m'offrit le miracle de me croire partie de quelqu'un d'autre cependant à cette époque ma théologie était intuitive j'associais le miraculeux à l'unique j'ai commencé à douter de cette équation un peu plus tard exactement le 20 juillet 1969 lorsque à nouveau devant les téléviseurs et à nouveau en compagnie virtuelle des centaines de millions de téléspectateurs ébahis et incrédules et cette fois avec une fraction de seconde de retard explicable je fus témoin de l'arrivée de l'homme sur la lune même si la profanation et l'astronaute sautaient aux yeux j'hésitais encore à me démystifier pour sauver le dos j'ai disqualifié la réitération du prodige en attribuant à l'uniformité des phénomènes naturels à la monotonie des lois scientifiques qui les expliquent au progrès implacable de la technologie qui se sert de ces incertitudes et last but not least à l'inhumène efficacité de Neil Armstrong la trivialisation de l'insolite était pourtant irréversible je ne fus pas le dernier à y succomber je ne pourrais plus préciser si cela surgira quand l'Apollo 12 ou plutôt 14 ratifia l'exploit mais s'il est certain que cet après-midi là comme tant d'autres victimes de l'habitude j'ai changé des canals sans pitié depuis lors je me suis passé de télévision et en général des machines pour m'exercer au panthéisme c'était au début des années 1970 qui coïncilla avec la fin de mes années teens je commençais à lire avec une habilité qui serait toujours lente et sans autre méthode que la curiosité de référence en référence je tombais sur un livre qui pour excusez-moi qui pour emprunter un propos de Kant sur Hume conféra de la réalité un horreur dogmatique il s'agissait d'une collection de 17 nouvelles fantastiques publiées en 1949 la dernière qui donnait son titre au recueil mais saisie dès la première phrase je cite la brûlante matinée de février au cours de laquelle mourut Beatrice Viterbo après une impérieuse agonie qui passe un seul instant ne se rabaissa au sentimentalisme ni à la peur aujourd'hui les portraits de cette femme encore jeune qui se tient imperturbable devant sa propre mort m'émeut mais alors mes habitudes septentrionales se laissaient surprendre par la mention de l'été austral au reste qui sait ce que j'ai compris de cette première lecture cela suffit en tout cas pour me rendre compte rétrospectivement qu'en 1966 je m'étais penché sur un alef électronique cela suffit aussi à me convertir dans l'acception religieuse du terme un disciple de Jorge Luis Borges il serait fastidieux d'énumérer tout ce que je lui dois tout ce que nous lui devons nous qui l'avons lu jusqu'à sa mort avec l'attention que l'on prête d'habitude non pas aux écrits mais aux écritures Augusto Monterroso précoce ministre de ce culte rappelle dans un essai exemplaire comment dans les années 1940 en découvrant l'espagnol de Borges il sentit ce qu'il aurait ressenti s'il avait vu dans la rue vivant et en bonne santé quelqu'un qu'il croyait mort depuis longtemps moi dans les années 1970 j'ai perçu que à côté de celui de Borges l'espagnol d'autres écrivains hispano-américains n'était qu'un fantôme bien sûr il y avait et il y a encore des exceptions des narrateurs considérables des sécélistes des poètes dont je laisse les noms au bon jugement du lecteur pourtant personne autant que lui qui avait pillé que vedo ne modélait les adjectifs jusqu'à les obliger à signifier une action je cite des dentellures blanches et brusques des longs bouts de doigts sensibles personne ne remplaçait mieux que lui un adjectif prévisible par un verbe qui incluait la qualification descendit dans sa mémoire la nuit aveuglait le chemin personne surtout n'était capable de résumer à sa façon plusieurs siècles d'histoire en deux phrases concises la pudeur stoïque n'avait pas encore été inventée et Hector pouvait fuir sans démériter je tire arbitrairement ces exemples de l'auteur mais de tel bonheur littéraire abonde dans l'approche magistrale que Borges prodigua au long d'un demi-siècle certes on peut argumenter que Rubén Darío soumit la poésie hispano-américaine à un renouvellement analogue mais le modernisme fut au sens le plus noble un phénomène purement formel le code poétique auquel il donna lieu n'est pas le meilleur bouillon des cultures pour la pensée abstraite et il n'est pas transférable à d'autres langues littéraires en raison du rôle primordial qui y joue la prosodie Borges n'est pas moins contagieux pas moins dangereux que Darío pour les héritiers immédiats de l'espagnol qui l'exalta mais ses écrits survivent sans déshonneur aux traductions et favorisent dans toutes les langues une manière différente de lire son oeuvre n'est pas uniquement le compendium des exhumations et propositions linguistiques d'un écrivain de première importance c'est comme il a dit de l'un de ses auteurs des priviléxions une vaste littérature je pense que ça suffit sur la vaste littérature sur la vaste littérature j'y reste pour continuer donc puisque tu as parlé avec la vaste littérature et pour reprendre vraiment Climène et ce poète pour l'immense minorité on va donc demander à Alberto de lire tu veux d'abord lire les deux livres bien sûr dont Alvaro a choisi un fragment pour sa lecture sont bien évidemment disponibles sur le stand du salon et ici même et ici aussi à Roland-Ces je vais vous lire d'un petit livre qui est fait des 80 paragraphes c'est 9 chapitres et 9 surs et un paragraphe pour chaque chapitre sauf une introduction une petite introduction et le livre s'appelle 9 fois 9 choses que l'on dit des moradores et un espagnol s'appelle 9 veces c'est la sombre c'est dans la pentalogie où chacun de récits est écrit sous l'emblème d'un élément le cinquième élément c'est et la sombre en espagnol qui n'a pas de traduction littérale en français parce que l'émerveillement c'est pas exactement la même chose stupéfaction stupéfaction non c'est parce que c'est pas si c'est un peu trop douloureux en tout cas je commence en espagnol l'introduction c'est la mise en situation où les serments après avoir fait l'amour découvrent que les mots ont une saveur différente un peu un peu un sens différent jusqu'au moment où il s'arrive à la fin au nom de la vie d'où elle vient que l'homme ne connait pas et elle commence à leur raconter qu'est-ce que c'est ce titre ça c'est le corps principal du livre les quatre paragraphes mais avant c'est ici la situation «Palabras para quemar entre amantes » Llegou ese momento en que los amantes tienen ya los labios adoloridos de comerse l'un à l'autre et hasta el viento que los toca enciende de nuevo sus sensaciones a esa hora más que a ninguna las palabras pueden ser bravos detonantes y en apariencia desde la nada desde el aire que cabe en sus vocales pueden avivar una y otra vez el fuego de la sangre porque los amantes son frágiles como papel ante el roce ardiente de ciertas palabras los amantes se miran con los dedos pero se dibujan y se tocan con la boca los amantes se escuchan incluso a través de sus silencios los amantes se describen se reinventan acuñan términos que en sus labios lucen nuevos la palabra de un amante es una cosa un objeto de aire que de pronto se aviva y late a la temperatura y al ritmo del cuerpo y entonces de la mesa que pausadamente compartieron antes del primer beso donde habían desatado su apetito de conversación y dado gusto a lenguas y paladares de la mesa donde horas atrás llevaron un solo fruto a sus dos bocas tomaron la palabra azafrán y la convirtieron en un instrumento más para acariciarse azafrán un diminuto placer dedicado al paladar y que alguna vez fue indisoluble de la belleza de la alhambra dos dimensiones de una misma cultura de los sentidos la del antiguo al andaluz donde se pronunciaba safarán porque la azafrán con sus filamentos curvos es un arabesco cuyo trazo comienza en una flor y se extiende hasta la boca los labios y los dedos se les tiñeron de ese sonido amarillento y rojizo y montados en una oleada de besos diminutos los amantes se aplicaron también pequeñísimos pellizcos tal como habían visto que en el campo tratan a la orgullosa flor morada de la que se arrancan con los dedos tres pistilos cuyo estigma es el verdadero oro rojo el azafrán apenas tres hilos de cada flor y como se requieren miles para tener unos cuantos gramos los amantes se pellizcaron en esa proporción azafrán era y es el nombre de un tesoro pero también un conocido veneno si se le toma con exceso el más caro y difícil de los venenos aunque dicen que también el más placentero el azafrán se apodera de los sentidos de los amantes y los ilumina como si llevaran un sol adentro luego toma la cabeza y muy poco después todo el cuerpo no los hace alucinar ni los tortura solo les da un placer excesivo hasta sus miradas tomaron de la palabra azafrán un tono más encendido y por donde los ojos los dedos y los labios pasaban sobre el cuerpo amado y desnudo iban dejando una especie de tatuaje fugaz de huella amarilla o naranja visible tan solo a los amantes por un instante meticulosamente demorado comenzaron a sentirse teñidos del deseo ardiente del otro y uno de ellos finalmente lo confesó con todos sus colores tu voz me hace sentirme azafranado estaban trazando con la palabra elegida un nuevo mapa amoroso en sus sentidos una sorpresiva geografía del deseo y así siguieron abriendo y explorando la ruta del azafrán sobre sus cuerpos voy a alternar dos veces azafranado On l'écrit différemment dans les deux langues, mais il y a la même saveur en bouche. À l'édition, Rassiva évoque un petit flacon avec un bec, très lentement incliné. Les mots coulent, dansent, fluides, legés et tout. Ces syllabes livrent un goût qui envahit la langue ronde et âcre, ni sucre ni salé. Désireux d'intensifier cette sensation, ils songent aussitôt à une certaine huile, extraite du fruit de l'arganier, arbre qui croît en bord du loup du Sahara. Il est de taille moyenne, à peine plus grand qu'un grand arbuste, mais ses racines sont très profondes. D'un verre intense, ils ressortent violemment sur les socres du désert et ajoutent un surcroît de mystère au terrari du donnant de l'Afrique. C'est un parent lointain du misace et du mesquite qui peuplent à leur manière le dessert du nord de Mexique. C'est une espèce très ancienne de celles que les scientifiques appellent voraces ou prodigues parce que leurs racines poussent plus vite que leurs feuillages et peuvent devenir vingt fois plus importantes que leurs tronques ou que leurs branches. Les amants songent qu'ils ne veulent pas pousser autrement l'un dans l'autre, avec une voracité vingt fois exacerbée, une soif courante grintant dans l'herbeine le plus intime, dont deux changeaient en huile allumée à la fin du jour. L'huile d'argan est un peu plus sombre et plus jaune que l'huile d'olive. Son odeur et son goût sont ces de la noix dites du paradis. Son parfum tapisse aussitôt la bouche et va s'éloger à l'arrière du palais. Pour ces trente tribus nomades, c'est un aphrodisiac qui agit sans délai sur ce qu'il égoute avec la ferme intention d'aimer. Telle est une huile d'oasis, l'huile du paradis. Toutes les voyelles de l'huile coulent sur la peau du cou, montent sur les sangs, cernent les aréoles granuleuses, adoucissent et durcissent en même temps ces divers sons du corps qui, débridés, s'annivrent à leur contact. L'huile permet au monde de naviguer comme si les vents les poussaient et à la peau de ces sentiers caressés, même passés qui n'est pas tout à fait proches. Un souffle, une honte, une incertaine présence. L'huile plonge les amants dans des torpeurs profondes et, depuis les fonds du Tréfonte, éveillent en eux l'appétit le plus obscur de la chair. Et donc, on va demander à Margot si tu veux commencer par le français. Merci de m'avoir invité à la maison pour Rousseau-Aimé, un auteur que j'adore. Et je vais lire un fragment d'un texte qui est fragmentaire, alors ça va être un peu mutilé, mais c'est pour écouter le son. Ça s'appelle « Des mots pour une fable ». Comment définit par des mots les sentiments et les affaires ? Que ce soit très difficile me paraît hors de doute. Et puis, le poète ne dit plus pas que les mots clapissent comme des putes. Quand ils clapissent, impossible de s'employer pour dire ce que je veux dire. Et j'ai beau essayer, je n'arrive pas à penser à des choses ordinaires ou tout simplement humbles. Et j'essaye toujours de me sentir d'une pute en forme et de ne jamais glapir. Mais au moment où j'écris ces mots, mon ordinateur doit raison au poète. Il rougit et souligne les gros mots en rouge. C'est putes qui clapissent toujours. Ces mots qui n'existent pas dans les tesoros. Voilà pourquoi, chaque fois que j'en écris un, il a l'air d'être menacé, rougi, gonflé. Et en gonflant, il me rappelle aussitôt une partie de mon anatomie. Symbole, comme autre partie de mon anatomie, les cheveux par exemple, des vies, des rôtismes, mais aussi des morts. Mais cette fois, je ne vais pas parler de mes cheveux, mais de mes seins. Juste parce qu'on va me demander de faire une analyse de routine, un examen qu'il faut faire tous les six mois. Or, il se trouve qu'aujourd'hui, cela fait plus de six mois que je ne me suis pas prêté à cet examen. En fait, cela fait très exactement plus de deux ans que je n'ai pas fait. Quand j'aurai le résultat, si l'image n'est pas paisible, sereine, tous, je ferai encadrer les plaques pour imiter une amie qui les a fait encadrer après les avoir fait, révélés et qui accrochait les tableaux dans sa salle à bain. Comme si c'était d'une œuvre d'art, ce mont bleu, ces grandes beautés, ces accidents géographiques, l'horographie et l'hidographie d'un organe techniquement appelé glande mammaire. Les mots glapissent, c'est vrai, mais certains plus que d'autres. Voilà pourquoi je préfère dire mammographie et non pas mastographie. Mon âpre est sprident qui rappelle les mâchoires grandes ouvertes de la machine qui emprisonnera mon corps. Mais je s'agère sans doute que ce que je vais raconter n'est pas digne d'être écrit ni d'intéresser qui que ce soit. Bon, je ne veux pas m'attarder en circo-loc, circo-locution et me lance donc illico dans les récits de ce qui a été pour moi l'un des épisodes mémorables de ma vie. Je dois préciser que ce n'est pas ma première mammographie. On m'en a déjà fait plusieurs. Mes outils n'ont égalé celles-ci. Car, comme je l'ai déjà dit, cela faisait plus de deux ans que je n'en avais pas fait. Et l'autre jour, sous la douche, je sentis une grosseur dans mon sang gauche. J'ai comme dit, vous devez faire cet examen au plus vite et me voici donc en train de le faire et de vous raconter ça. Le mieux, c'est de commencer par le moment où j'entre dans le laboratoire, tôt le matin, habillé à la va-vite et décoiffé, à peine maquillé, à jambes. Je m'approche du comptoir derrière lequel se trouvent deux jeunes filles en uniforme. L'une se met du rouge à lèvres, l'autre regarde fixement l'écran d'un ordinateur. L'une d'elles me regarde avec surprise, et moi, je suis encore plus surprise qu'en cette époque de la dernière modernité, quelqu'un puisse s'étonner du fait qu'il y ait des femmes gynécologues. Peut-être le nom lui paraît bizarre. Allez savoir ce qu'est pas des réceptionnistes. Mais celle qui me reçoit note le nom sans rien dire et me prie de patienter sur un des sièges de la vaste salle d'attente. J'ai mal dormi, et cette nuit, j'ai pris pour changer, j'en prends toujours en demi, un comprimé entier de somnifères, et je n'ai pratiquement pas dormi. Je m'allus au cœur, une sensation permanente de nausée et l'impression d'avoir tout foutu en l'air. Mon ordinateur recommence à protester en voyant apparaître un gros mot sur l'écran et que le cours des choses est totalement irréversible et que cette irréversibilité, je la fais peser sur le destin des personnes qui me sont les plus proches et les plus chères et que les choses se compliquent car j'ai peur. Je peux être une tumeur cancéreuse, allant des seins, même si cette visite est complètement une mastographie de routine qui vient s'ajouter à la routine des frottises, un nom plus joli, même si le procédé est plus agréable. Je crois que le son d'un mot est décisif. Voilà l'explication. Prononcer le mot frottise est beaucoup plus agréable que de prononcer mastographie. Et je préfère me soumettre à cet examen, les frottises, peu confortables antérieurement, mais au nom bien plus au nom que mastographie, mot qui crie, retentit et déchire. Je vais lire aussi un morceau dans l'île où je suis en train d'écrire et il n'y a pas encore le nom. Je peux lire mes pages. Léas en désordre. Sous-titrage Société Radio-Canada Consulté a un dentiste en Boston. Définé a los miembros de su profesión no como médicos, sino como arquitectos, urbanistas o ingenieros de puentes y caminos de la boca. Arregna las tuberías, los desagües, las trituradoras. Sus especialidades son diversas. Unos matan los nervios y perforan los dientes para escarbar conductos subterráneos. Hay quienes operan las encías, para un oscista, operación sanguinolenta, encías sanas, dientes sanos. Otros revelan, revisten las piezas como si se revistieran las paredes con estuco. Los demás ajustan los puentes removibles, también los permanentes, los abrillantan. No es una cura, es una cosmética, me repite. Su trabajo, cualquiera que sea su especialidad, es minucioso y complicado, semejante al de un evanista o al de un escultor. Y su técnica recuerda a la utilizada por el escritor suizo Robert Balzer, otro de los autores que leo en este consultorio donde espero a que me atiendan. Si imagino a Balzer en el acto de producir la escritura, los movimientos de la mano son repetitivos, machacones, milimétricos como sus microgramas, páginas descubiertas después de su muerte, rellenas de escritura de indiminuta, legible apenas con la ayuda de un microscopio, semejante al que mi dentista coloca sobre sus lentes para verme mejor o para ver mejor dentro de mi boca. Leo a Balzer a menudo en este consultorio. Me obsesiona su breve e insistente prosa, en especial a de los cuentos y los microgramas, inscritos en el territorio singular, en el territorio de lo escrito a lápiz, distinto desde su significación y en su trazado a cualquier otro de los territorios de la letra impresa. Al leerlo, entiende el sentido de los instrumentos insertados en mi boca abierta, producen un constante tintineo, alucinante, termina siempre en náusea. Sigue la pesadilla. Vuelvo a estar sentada en la sala de espera del consultorio del dentista, donde además de esperar, como siempre, leo también como siempre. Allá en el fondo, muy tenue, se oye la música de un tango. El sonido del bandoneón me conmueve. Quizá mi amor por el tango se haya exacerbado a lo largo de estos últimos años. Primero, porque me he reblandecido. Fui, soy, cereza pasta de chocolate remojada en aguardiente, abrillantada por el rostro plonástico de la cereza que ineludible se asocia a mi niñez y a cualquier tango, sobre todo si la voz del o de la cantante preserva el tono metálico y la gangosidad primigenia. Y segundo, porque el tango, además de oírse, se baila y porque amo cada vez más a Buenos Aires. En Buenos Aires se camina y en mi ciudad, México, los pies han dejado de existir. Añoro los pies descalzos de los carmelitas descalzos que reformaron su orden quitándose simplemente los zapatos. Añoro a los franciscanos heráficos que en la infancia de mi país los recorrieron calzados con sandalias llenas de polvo y guijaros, escudados en su ferocidad milenaria para empujar a los pobres de espíritu y precipitarlos de bruces y sin zapatos al milenio. Como quería San Joaquín de Fiore, o sea, al paraíso o a la boca del infierno, novela de Víctor Hugo, o quizá de otro, ya no me acuerdo, cuyo nombre moroboso y cuyo contexto remitían a un equívoco sexual que se fundían con el sabor del chocolate, simple perversión oral, cuando talariaba la letra de mis tangos preferidos. Tercero, el tango me hace volver a esas épocas en que mal peinada el pelo me crecía a lo ancho y no a lo largo, y quinceañera permanecía sentada en los tres danzantes, ahora obsoletos, esperando al príncipe azul que nunca se presentaba cuando tocaban blues o cuando tocaban boleros, y cuando la música cesaba abruptamente para reiniciarse después con una milonga, temía yo que apareciese ese príncipe azul tan añorado. Desde mi más tierna infancia, blandengue y todo, nunca me he sabido dejar llevar cuando bailo. Y una vez que bailé con Cedero Sardulia en Venezuela, tuve que llevarlo yo a él, cosa que por otra parte no fue nada fácil. Era un merengue, iba en camino de la esfericidad y su cintura no tenía la pequeñez y ajada de la mía. Y a pesar de que sé que el tango puede ser diabético y tenía gusto a mí él su corazón. O topográfico, me encontré tu corazón en la esquina. O meteorológico, la calle de la melancolía llovía, llovía sobre la tarde gris. Ecológico, tu lágrima de ron me lleva hacia el hondo o ajo fondo donde el barro se subleva. Clínico, cínico, perdón, o clínico no, tengo el corazón hecho pedazos, rota mi emoción en este día, o hasta cosmético, tú que tímida y fatal te arreglas el dolor después de sollozar. Aunque puede ser muchas otras cosas, más lo sigo amando a pesar de todo. Pero en fin, basta de digresiones y vuelvo al té danzante. En esas épocas en que bailar un tango significaba lo imposible. Por ejemplo, que el cabello me creciera de manera regular, cayera sobre mis hombros, se deslizase hasta mis pies y al tocarlos deshiciera la gracia, el don de permitirle llevar el ritmo y armar los ciruletes que los antiguos burdeles argentinos bordaban las paicas en los brazos de sus vaganos. Nunca lograba esquivar los choclos y sabicolores de mi acompañante. Aunque mis zapatos fueran grises, con un filito verde, dilgadito, primoroso y con tacones aguja, mis pies, al igual que mi cabello, incapaces de transmitir su gluptosidad al resto de mi cuerpo, ni siquiera los tobillos decepcionaban a mi acompañante. Por eso amo el tango. Mi amor por él se preña a la lengua, al paladar, a los dientes, sobre todo a los caninos, a un tacón aguja y en especial a los cabellos cortados en el aire. Pero regreso a la realidad, a ese lugar donde por una fatalidad he permaneció sentada innumerables veces, la sala de espera del dentista. Aguardo a que alguna de las secretarias pronuncie mi nombre y pueda interrumpir la lectura del libro que he elegido para soportar pacientemente la tortura y se me haga pasar a una de las múltiples salas donde los pacientes ocupan de nuevo eternamente a que aparezca una técnica dental llevando un babero de papel azul y unas pinzas semejantes a aquellas con que se cuelga la ropa después de lavarla o a los baberos que se usan para darle comer a los bebés y no se ensucien y me lo pongan alrededor del cuello y luego, con orden y concierto, acomodes a la besita portátil que está al lado del sillón, último modelo donde me recuesta, donde me recuesto los instrumentos que habrá de utilizar mi médico de cabecera en el momento en que por fin y si otros pacientes no lo requieren, aparezca en esta habitación donde habrá de intervenir mi boca. Por si las dudas, por si la espera se prolonga, coloco el libro que estoy leyendo en este momento sobre mi salud. Gracias. Je remercie a Margot Glanz por las dos lecturas, como Alberto y Álvaro. efectivamente, c'était un peu le nom générique qu'on avait mis autour de ces lectures qui était comment, dans l'univers narratif mexicain, les auteurs entrent en relation avec la fiction, chacun à sa façon, je l'avais dit au début, dans des styles, dans des approches très distinctes, trois écrivains qui, comme vous l'avez vu, parlent un excellent français, ont pu faire vivre leurs textes aussi bien en espagnol qu'en français. Je pense que peut-être que, comme Aurélien l'avait dit, on peut se poser peut-être des questions de façon plus conviviale dans une réunion plus festive que le face-à-face public-auteur, si ça vous paraît bien. Voilà, donc c'était un petit peu l'idée de continuer à pouvoir discuter dans une autre configuration. En remercie beaucoup Alberto, Álvaro et Margot d'avoir accepté cette invitation et bien sûr en remerciant la maison Rousseau et de la littérature de son accueil. Merci beaucoup. Merci à vous surtout et puis j'insiste aussi pour dire que, voilà, si vous voulez entendre davantage ces auteurs, ils sont donc jusqu'à dimanche soir au sein du livre, on a des petits programmes ici en bas en matière de les applications horaires. Nous avons aussi certains des livres de ces auteurs en bas disponibles à l'accueil si vous êtes intéressés. Et puis, comme d'habitude, nous avons avec plaisir de continuer la conversation à ce moment-là autour d'un verre en bas. On n'est pas trop nombreux, je pense que c'est faisable. À moins qu'il y ait des questions qui viennent tout de suite et nous espérons les accueillons. si on fait quelque chose de bizarre, si tu te poses à toi-même une question et pas quelle, c'est vrai. Si je fais quelque chose de bizarre ? Non. Quelle question tu as pour toi ? Oh, je n'ai pas des questions pour moi, tu sais, je n'ai pas des questions pour toi plutôt. Allez-y, alors, merci. Alors, bizarre. Allez, à la... me fais une mastographie. C'est terrible. Mais tu ne peux pas me faire. Quel a été le résultat de la mastographie ? Heureusement, rien. Mais on ne sait jamais. J'avais cette question. Oui, à boire. Voilà, à boire. Merci beaucoup, merci à vous. acc 갖고 ma seconde jutche. Merci beaucoup. Merci beaucoup, tu ne peux pas me faire. Merci. Je ne peux pas me faire. Merci beaucoup. je peux deux, à la damagede, je peux pas vous… Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sous-titrage FR ?